Comment est-ce qu'en Afrique, il y a une conscience importante de la francophonie ? Je pense qu'en Afrique, il y a une conscience importante de la francophonie. Je pense qu'il n'y a pas d'insuffisance de vision en Afrique. Les liens entre pays francophones sont réels à travers des institutions régionales, à travers la monnaie pour beaucoup d'entre eux, qui est en parité fixe avec l'euro. Même les monnaies du Maghreb sont en parité fixe avec l'euro de fait. C'est un panier de monnaie, mais de facto, c'est une grande stabilité. Donc il y a beaucoup d'éléments de conscience que l'univers francophone a une réalité politique, économique et évidemment aussi culturelle. Ça facilite beaucoup les échanges, ça facilite beaucoup les mouvements de population. Par exemple, aujourd'hui, ça facilite beaucoup l'influence d'un pays comme le Maroc en Afrique subsaharienne, qui a commencé par les pays francophones, où il y a une évidence du lien par la langue, par le droit, par l'histoire. En revanche, dans l'Afrique qui ne parle pas encore français de façon majoritaire et qui est de tradition anglophone, eh bien, moi, ce qui me frappe, au contraire, c'est les progrès de la langue française, qui font qu'un pays de 180 millions d'habitants comme le Nigeria, parce que le français a été rendu obligatoire pendant deux ans au collège, va avoir plus de locuteurs francophones que beaucoup de pays francophones, mais moins peuplés, parce que c'est le pays de très loin le plus peuplé d'Afrique. Donc il y a un vrai enjeu à faire progresser la langue française, et d'ailleurs les alliances françaises sont pleines, elles sont peu soutenues économiquement, budget de termement, les lycées français sont très peu soutenus, il y a beaucoup de choses à faire sur l'enseignement, mais il y a une progression dans les pays non francophones de la langue française en Afrique, qui va avoir démographiquement un poids certain. Quant aux pays lusophones, ils sont, eux, déjà très utilisateurs du français comme langue, ils utilisent aussi bien le français que l'anglais, mais beaucoup le français comme langue de travail, comme langue internationale. Et quand le président de l'Angola parle, pour des raisons historiques qui tiennent au soutien français, de la gauche française, au mouvement de libération des colonies portugaises, quand les bisahoguinéens parlent, c'est dans le français le plus accompli, et c'est beaucoup lié à l'histoire, et beaucoup lié au fait qu'ils ont reçu des soutiens de forces politiques françaises, des défenseurs des droits de l'homme, des anticolonialistes français, au moment de leur lutte pour l'indépendance. Donc la vision de la francophonie en Afrique est assez claire, et à mon avis plutôt en progrès. Je dirais que c'est plutôt en France que la vision du potentiel de la francophonie est peu ressentie. Alors je trouve que ça fait beaucoup de progrès culturel, c'est-à-dire qu'on lit de plus en plus, on publie de plus en plus des Africains de langue française, il y a beaucoup de parenté sur la musique, il y a beaucoup de choses intéressantes sur l'art contemporain, donc il y a beaucoup de progrès culturel, mais les entreprises sont beaucoup plus, au fond, installées dans le passé. Et elles ont tendance à voir une Afrique d'avant la croissance, d'avant sa renaissance en quelque sorte économique, d'avant ses progrès technologiques très importants, notamment dans le domaine des télécommunications, mais demain dans l'énergie renouvelable, dans la télémédecine, dans beaucoup d'autres domaines. Et je dirais que c'est dans le domaine économique que peut-être l'image est la plus déformée, et la vision un peu à courte vue. Alors que, par exemple, les Chinois, les autorités publiques chinoises, les autorités publiques turques, viennent voir les autorités françaises en disant, acceptez beaucoup d'étudiants qu'on vous envoie pour apprendre le français, mais ils ne veulent pas rester en France, ils viennent en France pour s'installer en Afrique francophone. Donc le paradoxe, c'est que la vision des émergents est plus lucide, plus pénétrante, plus aiguë, que beaucoup des éléments de jugement de l'opinion publique française sur tout le potentiel de la francophonie. Moi, je pense qu'il faut donner des moyens institutionnels. Je ne fais pas partie des gens qui trouvent que c'est une bonne idée de supprimer le ministère ou le secrétariat d'État en charge de la francophonie. Donc il y a des éléments institutionnels. Il faut donner des signaux de priorité politique. Je pense qu'il faut travailler avec la société civile, il faut travailler avec les organisations patronales. Il y a beaucoup de choses que les syndicats peuvent s'échanger également. Et puis il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations qui sont très actives. Vous êtes plus actifs que l'État et donc si l'État les soutient et passe par ses organisations de la société civile, je pense que ce sera une bonne chose. Donc il y a quelque chose d'institutionnel que l'État peut faire. Et évidemment, ça se traduit dans des politiques, des choix budgétaires. Alors la nouvelle encourageante, c'est que l'aide publique au développement, dont 50% à l'Afrique, est dotée de moyens supplémentaires assez importants, qu'il y a des engagements, notamment l'engagement du président Emmanuel Macron, de doubler l'aide au développement et de passer à 0,7% du PIB. Donc il semble qu'il y ait pour l'instant le début d'une convergence entre des objectifs qui sont toujours des objectifs dans les discours, mais les moyens sur le terrain. Et moi, je n'ai pas tellement de conseils à donner au gouvernement français, mais si on pouvait s'appuyer sur la société civile et ses associations, ce serait un bon complément des institutions gouvernementales. Alors si vous voulez, les entreprises, elles ont un peu de mal à participer aux forums francophones, elles ont eu du mal à s'apercevoir qu'il y avait une croissance vraiment forte et soutenable en Afrique, et notamment elles l'ont fait moins que les entreprises coréennes, d'entreprises brésiliennes, d'entreprises chinoises, d'entreprises indiennes. Donc ça commence à faire beaucoup de gens qui avaient une vision peut-être plus affûtée. Elles ont aussi passé 20 ans à se tourner plutôt vers l'Europe, construire l'Europe, construire l'Europe de l'Est au surplus de l'Europe de l'Ouest, et construire leur présence en Asie. Et aujourd'hui, le fait que la croissance africaine soit selon les années entre 4 et 10 fois supérieure à la croissance européenne, ramène des entreprises vers l'Afrique. Pas d'ailleurs nécessairement l'Afrique seulement francophone, puisque les grandes puissances africaines, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, sont aussi les trois premiers postes du commerce extérieur de la France en Afrique. Mais quand même, avec une présence forte au Maghreb, et une présence à la dimension des pays d'Afrique francophone subsaharienne. Donc il y a un renouveau. Les investissements directs de la France en Afrique ont repris de façon très importante, mais les parts de marché continuent à s'éroder. Donc la France est meilleure productrice en Afrique qu'exportatrice vers l'Afrique. Simplement ça, ça reflète des forces et des faiblesses du commerce extérieur français. En un sens, l'Afrique ne peut pas échapper au fait que les parts de marché françaises, dans un certain nombre de domaines, de services et d'industries, ont baissé. Il n'y a pas qu'en Afrique francophone. Pour avoir une francophonie dynamique, il faut avoir une France compétitive. La langue ne permettra jamais de vendre des machines outils que les gens achètent désormais à l'Allemagne, à l'Italie et à la Chine. La langue n'est pas un facteur supplémentaire quand on est non compétitif pour vous ramener à la compétitivité. C'est beaucoup plus facile d'échanger, mais il faut d'abord une base de produits à échanger. C'est aussi pour ça qu'on est meilleur en investissement quand l'échange pur est simple. C'est que la France a une capacité de ses entreprises à devenir multinationale qui est assez exceptionnelle. On est le pays qui compte dans les rangs des grandes entreprises le plus grand nombre de multinationales de tous les pays européens, y compris l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Donc on sait faire ça mieux que d'exporter des produits dans les filières où malheureusement on a perdu du terrain. Donc il faut une France dynamique, si on veut, une dynamique francophone. Cela dit, l'état d'esprit a complètement changé. Nous, on a essayé de créer, quand je dis nous, avec un peu d'aide des pouvoirs publics, mais les entreprises françaises avec les entreprises africaines, une association pour multiplier les partenariats en se disant on va reconstruire les relations économiques à la base. On va diffuser de l'information, on va faire plaidoyer pour expliquer ce que c'est vraiment que l'Afrique, parce qu'il y a énormément de préjugés, énormément de surestimation des risques, énormément de méconnaissances géographiques. Donc on va essayer de développer tout ça. Et pour l'instant, dans les murs du Conseil économique et social, on attendait 600 entreprises il y a 8 mois. On en a quand même reçu 2000 d'intérêts partagés pour multiplier les échanges. Et je pense que les prochaines éditions auront encore plus de participants. Donc il y a aussi une façon qui est de faire, depuis les entreprises, depuis les collectivités locales, comme on dit en francophone « bottom up », quelque chose qui ressemble à des liens entre les entreprises elles-mêmes. Les Allemands font ça très bien, en meute, regroupés. Ils ont fait ça de façon extraordinaire sur l'Asie-Pacifique. Je pense qu'en quelques années, on peut faire ça sur l'Afrique. Alors, il faut dire que les Allemands font ça sur l'Asie-Pacifique depuis 1904. Donc on a 115 ans de retard, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de raison de ne pas s'y mettre.